Bonjour à tous, c'est samedi aujourd'hui, samedi 27 février, nous concluons cette semaine de méditation, nous concluons cette première semaine du temps de carême et nous sommes bien sûr invités à poursuivre notre chemin, notre itinéraire. La parole de Dieu, elle est là pour nous soutenir, pour éclairer notre chemin, mais surtout pour nous transformer de l'intérieur et rendre éclairé et illuminer ce qui est encore obscur en nos cœurs. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à accueillir la parole. Esprit de Dieu, toi, le souffle de la vie, viens en nos cœurs, viens nous embraser, viens éliminer en nous, écarter tout ce qui peut s'opposer à la parole que le Seigneur veut prononcer sur nous ce matin. Viens, Esprit Saint. Et avec toi, nous voulons invoquer aussi celle qu'un jour tu recouvris de ton ombre pour qu'elle puisse concevoir le Verbe éternel, la parole. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maintenant, écoutons la parole de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, c'est dit. Voilà ce à quoi Jésus veut conduire ses disciples, ce à quoi il veut nous conduire, conduire chacun d'entre nous aujourd'hui. Voilà ce qu'il vient en réalité partager avec nous. Car ce qu'il nous demande, il ne le demande pas de l'extérieur, mais il est au milieu de nous, partageant notre condition humaine et donc ouvrant le chemin pour vivre notre vocation. Car de toute éternité, Dieu a voulu que nous soyons ses enfants. Pas simplement des créatures, mais réellement ses fils et ses filles. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voici l'enjeu. Être réellement, être des dignes fils et filles du Père. Être vraiment des enfants de Dieu. On nous dit au jour de notre baptême que nous devenons enfants de Dieu. Et bien c'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur ce matin dit, pour être digne fils du Père, il faut accepter d'avoir une vie surnaturelle, il faudrait dire, qui va au-delà de la nature. Car la nature nous commande d'aimer ceux qui nous aiment. Et c'est ce qui se passe. De manière très spontanée, on rejoint facilement ceux qui nous ressemblent. Ceux avec qui on partage un peu les mêmes points de vue. ceux qui, avec qui on peut partager les mêmes activités. Ceux qui sont un peu de la même culture, un peu de la même génération. Voilà, ceux qui nous ressemblent. Et souvent les femmes ont envie de se retrouver entre elles, les hommes entre eux, les jeunes entre eux. Les gens qui viennent du même pays et qui vivent à l'étranger entre eux. Les gens qui parlent la même langue entre eux. Donc ça c'est naturel. Et le Seigneur il dit, si vous faites ça, il n'y a pas à vous féliciter. On le fait naturellement. Les publicains qui sont tenus pour de grands pécheurs, et bien ils font la même chose. Les païens qui sont considérés comme ne connaissant pas Dieu, et bien ils font la même chose. Quelle est donc la plus-value ? A quoi ça sert de connaître Dieu ou de se dire enfant de Dieu, si on fait exactement la même chose que les autres ? Aimez vos ennemis, dit le Seigneur. Aimez vos ennemis. Pour ressembler à Dieu. Pour ressembler à Dieu. Parce que Dieu aime ses ennemis. Le Seigneur l'affirme d'une manière imagée. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Les bons, ce sont les amis de Dieu. Ceux qui essayent de vivre selon sa volonté. Et ces bons, ce ne sont pas seulement les chrétiens. Ce ne sont pas seulement ceux qui connaissent Dieu. C'est tous ceux qui, déjà, suivent la voie de leur conscience car Dieu est présent dans le cœur de tout homme à travers sa conscience qui lui indique de faire le bien et de renoncer au mal. Et qui lui montre le bien qu'il doit faire et le mal dont il doit se détourner. N'importe quel être humain peut faire le bien. N'importe quelle personne humaine. Et donc, toutes ces personnes, ce sont les amis de Dieu. Et n'en parlons pas pour ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, la révélation de Dieu. Et les méchants, c'est ceux qui n'écoutent pas la voie de leur conscience. C'est ceux qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas accueilli. C'est ceux qui se détournent de lui et professent la non-foi, l'athéisme, militant. C'est ceux qui s'opposent à Dieu. Mais c'est aussi ceux qui, même ne l'ayant pas connu, même n'ayant pas reçu sa révélation, et l'entendant leur parler du fond de leur conscience, n'écoutent pas. N'écoutent pas leur conscience qui leur dit, n'écrase pas le faible. Tends la main à celui qui en a besoin. N'exploite pas la nature à outrance. Il n'écoute pas la voix de sa conscience. C'est le méchant. Et pourtant, que fait le Père du Ciel ? Son soleil n'est pas sélectif. Il ne fait acception de personne. Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Alors, si nous voulons être vraiment les fils du Père, il nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Comme si le premier acte d'amour pour ces personnes, c'est les confier à Dieu. C'est prier pour eux. Car le Seigneur considère que ceux qu'il appelle nos ennemis, c'est ceux qui ne nous acceptent pas. Puisque comme chrétiens, nous, nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'excluons personne. C'est dans l'autre sens que nous avons des ennemis. Que nous devrions avoir des ennemis si nous étions cohérents toujours. C'est dans l'autre sens. Car nous ne pouvons pas contraindre les personnes à nous aimer. Mais personne ne peut nous contraindre à le détester. La haine d'une personne ne nous oblige pas à lui répandre par la haine. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Aimez vos ennemis pour être les dignes fils de votre Père qui est aux cieux. Oui. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de divisions. Beaucoup de haine. Et tout ceci entraîne beaucoup de violence. Puisque quand les gens se haïssent, Eh bien, ils ne se contentent pas de se tenir à distance les uns des autres. Ils s'affrontent. Ils s'affrontent dans des paroles dures. Face à face. Ils s'affrontent dans la médisance aussi. On dit du mal. Quelqu'un qu'on n'aime pas. Beaucoup de mal quelquefois. Ils s'affrontent dans toutes sortes de coups bas. Et ça, c'est à l'échelle individuelle. Il y a plus grave encore des haines à l'échelle des groupes, à l'échelle des nations, à l'échelle des peuples, à l'échelle des religions même. Il y a des gens qui, au nom de Dieu, n'aiment pas d'autres personnes qui ne considèrent pas Dieu de la même manière qu'eux, qui ne font pas partie de leur groupe religieux. Et quelquefois, nous, les chrétiens, nous sommes, peut-être, il peut nous arriver d'être tentés d'agir de la sorte. Le Seigneur dit, si tu agis de la sorte, tu n'agis pas en chrétien. Aime ton ennemi. Et ton ennemi, c'est celui qui veut ta mort. Celui qui peut te tuer. Eh bien, aime-le. C'est ainsi que tu es le Fils du Père. C'est-à-dire que tu as part à la vie trinitaire. Tu as part, en définitive, à la vie éternelle. C'est ainsi que tu es Fils du Père. C'est-à-dire, c'est ainsi que tu es uni au Christ. Qui est celui qui a aimé ses ennemis ? Rappelons-nous son cri du haut de la croix. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train de le tuer. Aime ton ennemi. Alors, tu es semblable au Christ. Alors, tu es vraiment le Fils du Père. Alors, tu es vraiment dans la trinité d'amour du Père du Fils et du Saint-Esprit. Alors, tu ne crains rien. Tu es libre. La vraie liberté, c'est celle-là. Même la haine ne nous enchaîne pas. Même la haine ne nous oblige pas à emprunter. Même la haine de l'autre ne nous oblige pas à emprunter le même chemin que lui. Chemin de haine et de violence qui est un chemin de mort. C'est la puissance de l'Esprit-Saint qui peut nous rendre capables d'aimer de la sorte, qui nous fait participer à cette perfection du Père du Ciel. Bonjour à tous, je suis le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ce temps de carême, Sauvé par l'Espérance, tous les jours à 18h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême. Cette année, le point central, le thème central sera Saint-Joseph et elles auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques. Merci.